bonjour à tous et bienvenue non pas au potager aujourd'hui mais dans ma cuisine alors pourquoi dans la cuisine j'ai envie aujourd'hui de partager avec vous une vidéo sur la réalisation de son propre levain de seigle effectivement pour être suffisamment autonome au niveau alimentaire le potager et la production de légumes ne suffisent pas et savoir faire son pain au quotidien et à mon sens un premier pas en fait à effectuer mais pour ce faire vous avez deux choix soit vous achetez de la levure de boulangerie en grande surface où vous cultivez votre propre levain et vous allez voir qu'il est assez facile de le réaliser il faut juste être patient un peu comme dans le jardin parce qu'il va vous falloir entre 4 et 5 jours pour le rendre actif mais rassurez vous vous ne travaillerez pas plus de quelques secondes par jour et une fois votre chef ce qu'on appelle un chef en boulangerie actif vous pourrez l'utiliser à votre guise et si vous en prenez soin le garder et le conserver des années vous pouvez d'ailleurs aller voir ma vidéo sur comment rafraîchir son levain en suggestion allez on y va pour la recette en commençant par le premier jour c'est parti donc première étape premier jour en fait on va démarrer notre levain au seigle donc vous pouvez utiliser en fait du seigle t 170 complet voilà une farine complète pourquoi tout simplement parce que dans cette farine vous avez beaucoup de sons et le sont en fait contiennent naturellement déjà des levures ce qui va permettre d'activer en fait votre levain ensuite vous prenez un bocal de parfait on tard en fait là je vais mettre 20 grammes de farine t 170 voilà ensuite 20 grammes d'eau 340 grammes voilà je vais venir et après je vais juste ajouter un peu de miel 5 grammes de miel 5 grammes de miel je vais faire de quoi une cuillère un café un petit peu moins voilà le sucre en fait contenu dans le miel va permettre aux levures et aux bactéries de se développer on va mettre en ronge on va mettre en ronge parce que la spatule, en fait, on a des bêtises avec des lacets actifs. Ça peut tuer volts là. On va faire ça. On a un petit peu de l'arrivée. Donc, fermez. Je vais vous laisser ça à température ambiante. Le mieux, c'est entre 23 et 25 minutes. Donc, jour 2, on commence à voir les toutes petites bulles apparaître au niveau du levain. Donc, jour 2, on va rajouter 40 grammes de farine de sec T130. Peut-être que j'ai une... Ça serait mieux. Voilà. Alors, 40 grammes. Donc, le double de ce qu'on a mis hier. Donc, 40 grammes, donc, de farine de sel. Ensuite, 40 grammes d'eau. Alors, l'eau, vous la mettez à peu près à 30 degrés. Donc, 40 grammes. Voilà. Et on vient, donc, mélanger le tout. Et là, je vais remettre, en fait, 5 grammes de miel. Voilà. 5 grammes. Donc, une moitié de cuillère d'œuf. De miel à peu près. Voilà. Et donc, j'en ai, j'en ai. Je vais remettre les pèrents d'œuf. On va venir rourcirer. Et là, on va mettre plus. L'outre, on va mettre du... En tourner. On va mettre. Un petit peu. On va mettre. On va mettre. On va mettre. On va mettre. Un petit peu. On va mettre. On va mettre. Un petit peu. On va mettre. on refaire et on oublie pendant 24 heures on se retrouve demain donc pour le troisième jour alors donc là jour 3 on peut voir à la surface les lévures sont développées voilà donc là on va faire le troisième rafraîchi bien donc là troisième jour donc troisième rafraîchi ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre 30 grammes non vraiment excusez moi 80 grammes de farine de seigle voilà donc 80 grammes et 80 grammes d'eau et là comme d'habitude on mélange on referme et on oublie pendant 24 heures ok donc là on est au quatrième jour alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre 100 grammes de farine T65 voilà farine de tradition et notre vin qui a bien poussé qui a doublé en fait de volume donc comment celle-ci on peut voir et de il y a de on peut voir comme celle-ci comme celle-ci ce qu'on va faire c'est être c'est ce qu'on va faire c'est c'est ça c'est ça c'est c'est On va venir pétrir, et là donc on obtient le chef, donc vous avez obtenu votre levain, comme vous l'avez utilisé, vous l'utilisez la veille, vous prenez à peu près entre 10 et 20% de levain par rapport au poids de votre farine. On va continuer à travailler un tout petit peu, après je vais le laisser à peu près 1 à 2 heures à température ambiante, et après je vais pouvoir le filmer, le mettre dans le frigo, et puis on va pouvoir le conserver des années en le rafraîchissant. Voilà, merci d'avoir regardé, à la prochaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !